bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau petit tutoriel alors avant de débuter votre cours vous voyez dans votre dossier que j'ai mis deux broches que j'ai donc que j'ai créé en récupérant des dossiers d'appareil sans photoshop donc je vous ai tous converti pour pouvoir les mettre dans votre dossier broche de photophyte studio vous les mettez bien dans votre dossier broche alors nous allons débuter alors moi avant de débuter je fais toujours outils préférences je mets mon dossier d'ouverture et mon dossier d'enregistrement le même pour éviter d'aller chercher après dans l'ordi les choses donc ok donc je fais fichier nouveau vous mettez largeur de 800 une hauteur de 600 un fond blanc et vous ferez ok donc c'est toujours la même chose pour créer un document alors vous ferez filtre les modules externes de photos filtre dégradé vous mettrez en forme droit donc ici droit en constant une opacité à 100% un angle à 90 vous cochez flou et nombre de couleurs ici vous choisissez trois couleurs pour la première couleur vous mettez dessus un petit carré est apparu en dessous vous faites un clic gauche et vous mettrez pour la couleur donc ici en dessous du du dièse mettez d1 b 499 faites bien la touche entrée pour valider votre sélection et ensuite ok pour la deuxième couleur donc vous allez dessus vous la bougerait pour qu'elle arrive à 49,69 je sais c'est tordu mais 49,69 vous ferez un clic gauche changer la couleur dont vous mettrez f 0 f 0 f la touche entrée et ok et pour la troisième couleur vous ferez f f 99 33 et pareil la touche entrée et ok donc on va faire ok nous allons encore utiliser un filtre dans filtre esthétique ligne de balayage et blanche on va lui appliquer un photomasque donc filtre photomasque donc vous irez chercher donc dans votre dossier le photomasque fourni vous mettez une opacité à 100 vous mettez un mode couleur vous décochez flou et pour la couleur vous cliquez donc au centre de la couleur et vous mettrez en valeur rouge 46 vert 96 et bleu 126 et vous ferez ok et on fait ok nous allons chercher maintenant le premier élément je fais glisser on va faire un petit clic droit sur le calque paramétrage manuel et là ici décochez conserver les proportions et vous mettez donc la largeur de la créa 800 par 600 et vous ferez ok ici vous viendrez donc dans l'outil général et vous choisissez mode vous cliquez dessus et vous mettez addition on va créer un premier broche alors pensez vous pouvez faire un petit enregistrement sous en faisant fichier enregistrer sous et vous enregistrer en pfi par exemple je faire enregistrer voilà compression donc votre dossier est en pfi vous pouvez le fermer et le rouvrir plus tard si vous voulez continuer alors maintenant on va faire un broche vous allez faire calque nouveau vierge vous cochez transparence automatique et vous fait ok on va aller chercher donc le pinceau plus outil pinceau dans votre dossier d'ouverture là vous allez chercher donc water 300 et vous allez prendre le deuxième en partant du haut vous voyez c'est tout détail de 300 que j'ai créé là vous mettez une échelle à 200 la pression maximum et le en pas vous mettez sur deux en partant de la gauche la couleur vous mettez bien en premier plan le blanc la couleur blanche vous mettez à peu près au centre de votre dossier a donc un peu près ici vous faites une pression vous reprenez votre outil sélection on va dupliquer le cac voyez que ça soit plus soutenu on a pu faire deux pressions dessus mais je préfère faire dupliquer en faire fusionner avec le cac inférieur donc vous fiez vos deux modèles ensemble toujours sur ce cas qu'on va faire un petit paramétrage manuel et là la largeur ou mettrait à 600 il va se positionner au temps au une hauteur de 450 et on fait ok comme j'étais dessus j'aurais pu mettre carrément mon je suis bête la position tout de suite et bon vous on va mettre moins 7 et en y 131 je fais ok donc ça se passe et là nous allons maintenant chercher le deuxième élément donc l'élément 2 pareil vous le faites glisser ça se automatiquement au centre vous allez faire un petit mode lumière gamma on va maintenant aller chercher l'encadrement que j'ai créé pour ce tutoriel voyez vous allez enlever donc ma signature voilà vous le supprimer vous vous remettez en et là vous mettez bien sur quelques trois vous remettez sur quelques trois vous allez chercher le paysage vous le faites glisser donc votre paysage arrive ici on va tout de suite le positionner donc paramétrage manuel donc en x vous mettrez 33 et en y 23 et vous faites ok alors on va maintenant on veut tout ce qui dépasse pour cela vous prendrez votre outil sélection le polygone et vous essayez de donc de prendre à l'intérieur du cadre mais tout en restant sur vos cas que ce donc numéro 5 là vous sélectionnez à peu près alors comme ça donc voyez vous faites une sélection à l'intérieur de cause si c'était l'encadrement ici vous faites sélection inversé édition coupé voyez tout disparaît autour donc là vous remettez en outils normal donc vous cliquez sur l'outil général et après la votre flèche voyez ça pas marché des moments ça reste donc ici vous allez chercher votre élément 3 toujours sur votre calque 5 toujours sur celui là qui est en dessous du du cadre où j'ai cherché votre élément 5 vous le faites glisser et positionner comme ça maintenant vous allez vous mettre son cas que 4 donc voyez ici c'est marqué quelques 4 donc sur celui là du cadre on va chercher l'élément numéro 4 je fais glisser là on va faire un clic droit paramétrage manuel donc pour x vous mettrez à 507 y à 48 et vous mettez une hauteur ici à 528 en laissant cocher conserver les proportions qui vous fait ok on va faire une petite ombre donc vous avez le choix soit vous faites un double clic dans le cac soit avec un clic droit de la souris option vous ferez une ombre portée donc du petit vous faites à moins 3 pour x 3 pour y et l'opacité de l'ombre on va lui mettre à donc on va descendre à 65 vous laissez style lycée et un rayon de 7 et vous ferez ok on va chercher notre personnage donc la petite cristalline hop pareil on la déplace alors on va déplacer déjà l'aile de la souris j'ai pas envie donc on la déplace complètement sur la gauche et vous la mettre et donc à moins 27 j'ai laissé à tous une même véhicule donc moins 27 et pour y vous mettrez 99 on va faire une petite ombre donc je double clique dedans on pour porter donc on va faire moins 7 y à 7 une opacité à 60% donc à 60 un style lycée et rayon de 7 vous faites ok et on va fusionner l'ombre donc fait clic droit fusionner l'ombre on va aller chercher notre cinquième élément donc vous le déplacez à un clic paramétrage manuel donc pour x à vous mettrez à 271 y donc à 54 et ici pour la hauteur vous mettrez 202 vous ferez ok on va faire une une rotation anti horaire donc ici anti horaire une symétrie horizontale on va faire variation de teintes et là vous allez choisir donc 187 degrés donc la couleur ici vers le bleu le turquoise vous mettez en méthode 2 teintes et vous ferez ok nous allons maintenant chercher l'élément 6 off les patins on va cliquer droit paramétrage manuel donc vous allez mettre pour x 327 y 135 et la hauteur mettrait 204 et au frais ok ce calque vous allez passer sous le calque 10 en off donc le calque 10 up vous déplacez en dessous de l'élément vous remettez bien son calque le dernier cas que vous avez fait donc quelques 9 et maintenant on va faire encore un petit broche donc fricac nouveau vierge vous faites en transparence automatique vous gardez toujours la couleur blanche vous allez chercher dans le pinceau vous allez ouvrir maintenant espace 2 et vous allez prendre l'avant dernier élément qui se trouve là toujours une échelle à 200 une pression maximum et au pas donc vous essayez vous mettre à peu près au milieu c'est pas important pour l'appareil donc voilà vous reprenez votre outil sélection on va faire un paramétrage manuel et là vous allez mettre pour x alors excusez moi je dois prendre mes pompes parce que je me rappelle plus exactement la position alors pour x vous allez mettre moins 230 y moins 225 vous faites ok donc ils vont se passer ici vous dupliquez le calque donc dupliquez où vous avez la possibilité de refaire un autre broche mais bon on duplique le calque et on va mettre en paramétrage manuel ici 125 pour x et y 219 et vous faites ok donc il se place ici vous faites un petit enregistré de temps en temps donc enregistré puisque c'est en pfi donc voilà ça s'enregistre on va faire cac fusionner tous les quatre on voyait un petit enregistrement avant comme ça si vous avez fait une erreur entre temps là vous pouvez revenir avant d'avoir fusil pour vos quatre donc vous avez fusillé tous vos quatre vous allez faire sélections vous allez faire sélections contracté une largeur de quatre et vous fait ok à faire maintenant sélections à inverser inverser et vous allez faire filtre texture zigzag alors vous l'avez fait déjà une fois maintenant vous allez faire édition répéter zigzag une première fois édition et répéter zigzag une deuxième fois vous faites sélection masquer la sélection vous n'avez plus qu'à signer votre réalisation donc vous pouvez mettre donc votre signature si vous avez suivi mon petit tutoriel de filigrane votre signature en filigrane où vous pouvez utiliser la touche t ici et signer votre travail j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt merci au revoir